Alors qu'on fête demain les 20 ans de son album de D'Apostrophe, un UX écrit par Jean-Jacques Goldman, Céline Dion est réapparue hier sur la télévision américaine après un an de silence. Elle a notamment annoncé son retour sur scène, extrait dans un instant avec Stephen Bellery. Après Jean Renoir et Louise Bunuel, le réalisateur Benoît Jacot a adapté le journal d'une femme de chambre. Le film sortira mercredi prochain et dans le premier rôle, l'actrice Léa Cédoux que Michel Cohen-Sonal a rencontré visiblement avec plaisir pour quelques confidences. Je n'ai pas vraiment travaillé avec lui sur le scénario. Il m'est en confiance, oui. Il m'émet, donc c'est déjà énorme. Ensuite, c'est quelqu'un de très doux, très à l'écoute, très intelligent, très subtil. Je pense que notre entente s'est faite sans les mots. On a toujours eu ce rapport-là tous les deux, une entente tacite. La bande dessinée RTL du mois de mars qu'on vous offrira au 3210 a pour titre Perles et Pirates. Un univers loufoque et jubilatoire peuplé de femmes pirates redresseuses de Thor. Coup de cœur évidemment de Monique Younes pour cet album signé Zawi et Clotka. On n'a pas essayé de coller complètement à la jambe de bois. Ça aurait été un petit peu peut-être un gard. D'ailleurs, même dans le dessin, il y a beaucoup d'approximations. Par exemple, elles sont cinq sur un bateau qui est à trois mâts et c'est complètement improbable. C'est vrai qu'on a même été au musée de la marine quand les vraies histoires de pirates amènent de la commune. Je m'en suis servi. Et puis côté télé, RT se fait remarquer avec ces séries haut de gamme de qualité telles Peaky Blinders. Ce soir à 20h50, une programmation que la chaîne compte bien développer grâce à de nombreux projets, nous dira Isabelle Morini-Bosque. RTL Matin, laissez-vous tenter. On commence donc en musique. Un nouveau jour est arrivé pour Céline Dion après une pause d'un an. Elle a confirmé hier qu'elle retrouverait la scène du César Palace à Las Vegas à la fin de l'été. Steven Bellery, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. La superstar s'est confiée à la télévision américaine sur les raisons de son silence. Oui, elle a eu certes quelques problèmes de voix, mais si la chanteuse s'est retirée aussi longtemps, c'était pour prendre soin de son époux, René Angélil, en rechute d'un cancer de la gorge. Il lui annonçait la mauvaise nouvelle fin 2013 alors qu'elle allait enregistrer une émission de télé. Je l'ai vue l'air dévastée, choquée. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il me répond, les docteurs viennent d'appeler le cancer est de retour. Honnêtement, mon cœur s'est mis à battre plus rapidement, mais mon corps s'est éteint. Et la réalité a commencé à me rattraper. René ne pouvait ni parler ni avaler, la chirurgie a été très importante. J'allais chanter, je le laissais seul. Il voulait que je continue, c'était très difficile. J'en étais incapable, j'ai dû arrêter. Les fans savent que je suis un livre ouvert. Aujourd'hui, je dois le nourrir trois fois par jour. Je donne à manger à mon mari et à mes enfants. Maintenant, je reviens, je le fais pour lui, pour mes fans, pour moi. Nous sommes en vie alors, vivons, allons-y. Let's go. Céline Dion hier sur la chaîne américaine ABC. La star fera son grand retour sur scène à Las Vegas le 27 août. 40 représentations prévues pour le moment mises en vente samedi. Céline Dion a expliqué vivre désormais un jour à la fois. Elle a remercié également ses fans pour leur soutien dans une vidéo postée sur Internet. Et puis, on poursuit ce dossier consacré à Céline Dion, puisque demain, on célèbre aussi les 20 ans de l'album 2. Alors, c'est extraordinaire parce que c'est encore aujourd'hui, Steven, l'album francophone le plus vendu de l'histoire. Et vous vouliez fêter évidemment cet anniversaire. Oui, l'album 2 s'est vendu à 10 millions d'exemplaires dans le monde. Un score inégalé à ce jour pour un album en langue française. Juste un peu d'or autour de ma voix, chante Céline Dion dans Destin. C'est ce qui a séduit Jean-Jacques Goldman. On est en 1994. L'album rouge avec Frédéric C. Jones sorti il y a un an est un triomphe. Mais Goldman veut écrire pour d'autres. Après l'album Gang pour Johnny Hallyday, il veut faire tout un disque pour une femme. Céline Dion cartonne aux Etats-Unis. A 27 ans, elle a sorti trois opus en trois ans. Mais sa carrière francophone ne dépasse pas les frontières du Québec. Poussée par René Angélil, elle va accepter rapidement. Au départ, l'album devait s'appeler... Ce sera finalement 2 en référence à la petite équipe derrière le projet. L'album sort le 27 mars 1995. La France découvre une voix. Deux restera 44 semaines non consécutives numéro un des ventes chez nous. Et dire qu'il a été enregistré en une semaine seulement à Paris. En studio, cinq personnes dont l'auteur-compositeur-arrangeur Eric Benzi. Moi je vois rien, je vois une fille qui arrive avec son mari. Par contre, dès qu'on ouvre le micro, je me dis, ah c'est pas pareil, il se passe quelque chose que j'avais pas prévu. Pour avoir travaillé avec pas mal de chanteuses, même excellentes, là c'est juste pas le même niveau. C'est une rôle, tout est possible. Quel que soit le style, etc. Il y a une maîtrise. Généralement, on fait plusieurs prises de voix. Et là, à chaque prise, tout est bien. C'est plus un choix de se dire, mais qu'est-ce qu'on va choisir là-dedans ? Il nous est arrivé de refaire des prises de voix pour faire durer le plaisir. Elle était émue, alors souvent quand ils sont émues, elle et Renée, ils se mettent à pleurer. Même en studio, c'est super émouvant. Elle a des émotions parce qu'ils trouvent ça beau. Et puis elle veut la rechanter pour le plaisir de la rechanter. Ça, j'ai jamais vu ça en studio. Je viens de l'instant, qui te donne du plaisir, où je serai en énorme. Là, vous avez remarqué, ce n'est pas la version classique, c'est une démo. Ce qu'on appelle une toute première prise de voix de « Pour que tu m'aimes encore », justesse stupéfiante. Absolument incroyable. Cet album va changer la carrière de Céline Dion qui devient une immense star. Oui, l'une des seules au monde à mener une double carrière dans deux langues. Elle va enchaîner les succès en France avec les albums « S'il suffisait d'aimer » ou « Une fille et quatre types ». À chaque fois, elle rappelle Eric Benzi. Il lui écrira plusieurs chansons comme « Terre » ou « Papillon ». Dans l'album 2, il signait « Cherche encore », un morceau qu'il avait eu du mal à présenter à Céline Dion. Quand on écrit quelque chose, on l'a chanté dans sa tête. Donc, il faut qu'on aille au micro avec un peu de la tête basse pour chanter devant Céline, pour lui expliquer un peu le texte, tout ça. Donc, c'est moi qui ai été intimidé sur ce coup-là. Ensuite, une fois qu'on écoute ça et qu'on voit comme ça se passe, c'est super touchant. C'est presque irréel, c'est un cadeau qu'elle nous fait. Mais pendant cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses, de complicité, de lui apprendre à déchanter, ce que Jean-Jacques dit souvent, c'est de lui apprendre à interpréter les mots français avec plus de nuances que ce qu'on peut faire dans la langue américaine. En plus de ça, c'est qu'on peut des fois arriver de découvrir des gens qui, en plus de leur beauté de la voix, ils ont une beauté intérieure qui correspond. À des moments précis, on pouvait retrouver comme ça cette espèce d'intimité. L'album 2 de Céline Dion fête ses 20 ans demain. Il faut la voir dans sa discothèque, évidemment. Et la démo qu'on a entendue, elle est dans l'édition du 15e anniversaire qui est sortie à 5 ans, qu'on peut encore se procurer. La chanteuse n'a pour le moment pas annoncé de nouveaux disques. C'était une ultra exclusivité, c'était très étonnant à entendre. Vous venez de nous raconter une histoire incroyable, Michèle Cohen-Sonal. La première fois qu'elle est venue, elle avait quoi ? La première fois qu'elle est venue en France, oui, pour faire Michel Drucker. Aucun journaliste ne voulait la rencontrer. Ce qui m'a permis d'ailleurs de passer une heure en tête-à-tête avec elle à l'hôtel Crayon. Eh bien, vous avez eu une singulière intuition. Merci beaucoup à Steven Bellery de nous avoir fait revivre ces moments d'exception. À l'occasion de cet anniversaire, on va se retrouver dans un instant pour les audiences télévisées. Ce sera bien entendu avec Isabelle Morini-Bos. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Yves Calvi jusqu'à 9h30. Vous savez, il faut toujours lui laisser le temps de faire ses petites soustractions, etc. Mais elle ne trafique pas les chiffres. Donc les audiences télé avec Isabelle et Médiamétrie. Eh bien, écoutez, les experts, comme la semaine dernière, 5 300 000 téléspectateurs environ, 20% du public global. Les témoins perdent 1 million de téléspectateurs, 4 200 000 allés à la louche et près de 16% du public sur France 2. C'est un peu logique. Et en 3e position, des racines et des ailes. Près de 3 500 000 téléspectateurs et 14% du public sur la 3. C'est un joli score. Et alors, côté TNT... On était dans la Drôme. Moi, je suis tombé sur un passage. On était dans les champs de la Vande. C'était une merveille. Bon, voilà. Parenthèse fermée. Mais je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je n'ai pas sorti d'extrait, parce que c'était tellement visuel. Et alors, W9 fait la course en tête côté TNT avec les agents du Shield. 1 200 000 téléspectateurs, quasiment. On vous retrouve dans quelques instants pour notre soirée télé. Michel Cohen-Solal, rebonjour donc. Oui, bonjour. Alors, si j'osais un raccourci plutôt douteux, je dirais que vous nous ramenez les confidences d'une femme de chambre qui est côtoie 007. Mais oui, ce raccourci me convient parfaitement. Qu'est-ce que c'est ça ? Et bien, puisqu'il correspond à la réalité de la vie d'une comédienne. Et cette comédienne n'est autre que Léa Seydoux au cinéma la semaine prochaine dans le film de Benoît Jaco, Journal d'une femme de chambre. Absolument, belle, blonde et souvent souriante. Léa qui, comme un petit animal blessé après la vie d'Adèle, vous vous en souvenez, a eu du mal à se trouver face à la caméra. Et c'est grâce au regard et à l'objectif de Benoît Jaco que la comédienne a réussi à balayer ses doutes. Oui, c'est vrai qu'il m'a redonné confiance et il m'a, comme je sens dans son regard, beaucoup d'amour, d'affection et de respect. En fait, finalement, ça donne aussi des ailes. Quand on se sent aimé et on se sent bon et respecté, on arrive à offrir des choses, évidemment, grandes. Qu'est-ce que vous avez fait perdre confiance ? Il y a eu quand même le film La vie d'Adèle qui était un film qui a eu aussi... où la médiatisation, on va dire, ça a été assez énorme et je pense que ça m'a, d'une certaine façon, ça m'a renforcée et ça m'a fragilisée aussi. On peut dire que ça vous a fait à la fois du bien et du mal ? Oui, ça m'a fait du bien et du mal. Après, c'est pas... Finalement, on apprend aussi de ces expériences. Donc, voilà, je grandis, j'évolue et il y a des moments comme ça dans la vie où on est plus ou moins sensible et on doute et on est fragile. Et c'est vrai que j'ai eu une petite période où j'ai beaucoup douté quant à mes capacités d'actrice. Et ces capacités d'actrice sont toujours là, impeccables. Dans son uniforme de femme de chambre du début du XXe siècle au service de la haute bourgeoisie, Célestine, c'est comme ça qu'elle se prénomme, n'est pas du genre à se laisser faire et comme toujours, il y a un peu de Léa dans Célestine. Enfin, je pense que tous mes personnages me ressemblent un peu. En fait, que c'est même... qu'ils sont une partie de moi. Là, j'y ai injecté, on va dire, dans ce personnage, certaines choses qui m'appartiennent. Ce côté volontaire, dur, rêve ? Ah, ça va ! Non, je ne pense pas que dur et ce n'est pas un personnage que dur. Je m'exprime à travers mes personnages. Je pense que ce qui m'a le plus plu dans ce personnage et ce qui m'a le plus touchée, c'est le fait que ce soit un personnage dans la survie. Et c'est ce qui me plaît. J'aime jouer des personnages qui luttent pour exister. C'était un tournage difficile pour vous ? Tous les tournages sont toujours difficiles. Enfin, jouer, c'est quelque chose de difficile. Mais non, là, c'était quand même un tournage très agréable. Et comme je connaissais déjà Benoît d'avant, parce que j'avais travaillé avec lui sur les adieux à la reine, c'est vrai que de retrouver quelqu'un qu'on connaît, c'est toujours très agréable. Je me sens plutôt à l'aise dans les costumes d'époque. J'ai toujours aimé les films d'époque. Et on est vraiment projeté dans un monde autre. Et c'est ça qui est magique. Elle est très agréable à écouter. Une magie qui l'a fait traverser les océans pour rejoindre à nouveau le tournage du spectre, qui est le nouveau James Bond. Et oui, il suffit de l'avoir à la une de tous les magazines pour comprendre qu'être au service de sa majesté, 007, est plutôt agréable. Super ambiance, hyper agréable aussi de faire ce film comme ça, loin de chez soi, dans une autre langue. C'est très amusant. C'est vraiment une expérience assez magique. C'est vrai que j'aime bien changer d'univers et de ne pas être forcément là où on m'attend. C'est ça qui me plaît. C'est d'avoir d'autres vies que la mienne. Vous vous dites que vous êtes très vernis parfois ou non ? Oui, oui, c'est vrai que j'ai de la chance, mais j'ai su saisir ma chance. Il faut avoir la chance de savoir saisir sa chance. Je ne me rends pas compte à quel point je suis médiatisée ou pas, en fait. Mais après, c'est vrai que moi, je n'ai pas la télévision. Je lis rarement les journaux et je n'ai pas Internet, parce que je n'ai jamais installé Internet chez moi. La télé, en fait, parfois, ça m'angoisse. Vous imaginez ce que vous auriez pu faire si vous n'avez pas réussi dans le cinéma ? Non, je ne vois pas. Je n'avais pas d'autres possibilités. Tout jeune ? C'était ça ou rien. Non, pas toute jeune, parce que quand j'étais plus jeune, je ne voulais pas forcément être actrice. C'est venu plus tard. Et quand j'ai décidé de l'être, j'ai été au bout de mon désir d'actrice. Et aujourd'hui, je pense que c'est un métier qui me correspond très bien. C'est un métier très difficile, franchement. Après, c'est un métier réjouissant et incroyable. Je trouve encore plus pour une femme, presque. Mais c'est très difficile parce que ce n'est pas seulement jouer. Ce n'est pas que jouer, être actrice. Léa Cédoux, mercredi prochain, aux côtés de Vincent Lindon, dans le nouveau film de Benoît Jacot, journal d'une femme de chambre. Je peux vous dire que c'était bien doux de l'écouter, Léa. Merci. Monique Younes, vous nous révélez ce matin la bande dessinée RTL de mars. Elle a pour titre Perles et Pirates, avec en couverture cinq femmes qui s'élancent, c'est un broclerc. Des femmes pirates ? On n'a jamais vu ça, plus de parité, alors. On n'arrête plus la parité ni la drôlerie. Mais c'est vrai que c'est la première fois en bande dessinée que les pirates sont des femmes. Des piratesses, se plaisent à dire les auteurs et Oann Zaoui et Clotilde Zimanski. Oui, on dit comme ça, des piratesses. En fait, on voulait faire des pirates, mais Clotilde, elle ne dessine que les filles. Elle ne s'est pas dessinée, les garçons. C'est vrai que je suis plus à l'aise dans le dessin de filles, mais en plus parce que le contre-pied de faire des femmes pirates dans un milieu qui est hyper masculin à la base, c'était une idée géniale. En fait, ça amène de la comédie, tout simplement, de voir la confrontation de mecs qui sont sur deux face à des femmes pirates qui s'en sortent hyper bien. C'était rigolo de faire ça sur 140 pages. Donc, l'histoire imaginée par Zaoui et Clotilde, dite Clotka, se passe dans un royaume. Quel ? Écoutez, un royaume. Oann Zaoui a fait exprès de ne pas le préciser. Et dans ce royaume, le roi s'apprête à décorer le gouverneur Cortès, de la médaille du grand commandeur des armées et intendant des maires, pour avoir éliminé tous les pirates sévissants dans la région, notamment le redoutable mortimer McKinley. Alors, ce gouverneur Cortès, confit d'orgueil, se fait pour l'occasion construire un bateau dont la coque, écoutez bien, est entièrement recouverte de perles au diamant, autrement dit, de perles tellement résistantes qu'elles sont indestructibles. Et c'est le méchant de l'histoire, le capitaine Cortès, mais le mieux habillé de l'album, des costumes hallucinants, qui font le bonheur de Oann Zaoui. Vu qu'il est complètement exubérant, il est complètement fou, quand il faut bien s'habiller pour l'arrivée du roi, il ne met pas une cravate. Ce serait une roue de pan géante qui s'actionne grâce à un mécanisme. Il est surréaliste, il est fou, il est méchant, il est drôle, il est un peu baroque. Il y a plein de mots à mettre sur lui, mais comme dans beaucoup de films ou de BD, c'est le méchant qui est chouette et lui me fait bien marrer. Mais Cortès ne va pas se marrer quand il va apprendre que le bateau de ses hommes est attaqué par la goélette des piratesses. Ce sont les filles du fameux McKinley, deux blonds, deux brunes et une rousse. Rose, c'est la capitaine. C'était le premier personnage que j'ai dessiné et les roues ont l'air peut-être plus charismatiques dans mes personnages. C'est quoi ? Non, c'est débit, mais... C'est drôle. Non, mais je ne sais pas, mes personnages les fais souvent roues parce que c'est une couleur qui est chaude. Il y a des références qu'on assume. D'ailleurs, quand les gens voient la capitaine qui s'appelle Rose, tout le monde dit qu'elle ressemble à Albator. Eh bien, oui, très bien. C'est une sorte d'Albator au féminin. Ça nous va très bien. Alors, Rose, Shannon, Scarlett, Doris et Louise, elles incarnent chacune à leur manière les canons de la féminité. Il y a la coquette très instruite, le garçon manqué qui aime les armes, la teigneuse qui fait des fautes d'orthographe, celle qui porte un bandeau sur l'œil, celle qui ne crache pas sur la bouteille. Enfin, Pernes et Pirates se jouent des clichés de la piraterie en permanence et ses jouissifs. Alors, rassurez-nous quand même, nos femmes pirates cherchent un trésor. Une histoire de pirates sans trésor, c'est comme un Peter Pan sans Capitaine Crochet, Yves, quand même. Ici, tout le monde cherche le même trésor, y compris le gouverneur Cortez et son armée de bras cassés. On trouve de tout dans cette bande dessinée joyeuse, des pères incestueux, des pirates piratés par d'autres pirates, des lapins qui portent malheur, des chats qui conjuguent le mauvais sort. Ah si, il y a des chats, je suis preneur. Là, il les faut un ragoût, Yves. Je ne sais pas si ça va vous convenir, vers le pirate. C'est le premier album de Yohan Zaoui, qui dans une vie antérieure était musicien et chanteur. Claude K, quant à elle, excellait dans l'illustration pour enfants. Perles et Pirates est donc leur premier album, aussi prometteur que le trésor du conte de Monte Cristo. Et nous vous faisons donc gagner Perles et Pirates, qui est la bande dessinée RTL de Mars, je vous le rappelle, édité par Kersterman. Nous le faisons gagner à nos auditeurs s'ils répondent à cette question que vous pose immédiatement Monique. Quel est le nom du méchant gouverneur ? Pas très difficile. Rendez-vous à la fin de l'émission pour savoir si vous avez gagné cette bande dessinée RTL de Mars. Perles et Pirates, je vous en rappelle le titre chez Kersterman. Dans un instant, la télévision, ce sera avec Isabelle Morini-Bosque. RTL Matin, oui si vous tentez, avec Yves Calvi. Notre télévision Isabelle Morini-Bosque, face à Scorpion sur M6 et House of Cards sur Canal+, il est juste de saluer, m'avez-vous dit, la fin de Peaky Blinders sur Arte. Oui, il est même juste temps, puisque vous l'avez dit, elle se termine ce soir, la saison 1 de cette fiction, suivie par un million de personnes le premier soir, un petit peu moins maintenant. Elle raconte le quotidien de la pègre Turfis de Birmingham dans les années 20. C'est glaçange, juste ce qu'il faut, et une fois de plus, prenant et surprenant, avec notamment Thomas Shelby, l'un des héros, un malfrat dandy que sa tante habille pour l'hiver. J'ai 10 minutes, qu'est-ce que tu veux ? Thomas, tu es un bookmaker, un voleur et un soldat, mais en aucun cas un idiot. Tu as hérité du bon sens de ta mère, mais de la malice de ton père. Laisse ta mère gagner. Voilà, il faut saluer le dynamisme d'Arte, notamment dans le domaine de la fiction. En un mois, en avril, elle va proposer trois nouveautés, une comédie anglaise déjantée, Mauvaise Pioche, c'est formidable, une saga familiale nordique, forcément glaçante, l'héritage empoisonné, puis la saison 2 de Ratoufim, la fiction israélienne qui a donné Homeland aux Etats-Unis, soit trois succès internationaux. Ordon, bravo. Alors, puisqu'on est à parler des nouveautés télé, il paraît qu'il y en a une du côté des formats courts de TF1 et M6 d'ailleurs, et on va commencer par M6. Oui, il y en a même plusieurs. Alors, on note l'arrivée sur M6 d'un nouveau couple déjà choisi, joué par des comédiens inconnus du grand public. C'est une jeunette accouplée, si j'ose dire, à un quinqual, et donc vraiment sa moitié. Et j'ai demandé au patron de la fiction de M6, à quel moment on allait pouvoir compter sur eux puisque la chaîne diffuse actuellement à la saison 6 ? Alors ? Ils arrivent dans la saison 7, ils n'ont pas commencé à tourner parce qu'ils n'ont pas de chez eux pour l'instant. Donc, le décor est en construction. Les textes commencent à être écrits. Extrêmement réjouissants. Les téléspectateurs pourront les découvrir à la rentrée de septembre. Nouveau couple, nouveau dans tous les sens du terme parce qu'ils sont ensemble depuis peu. La différence d'âge, c'est quoi ? C'est 25-50 ? 28-50, grosso modo. Dites-moi juste, elle est blonde ou brune ? étonnant, ce charme clownesque. S'il n'y a pas de retard dans la construction du décor, on devrait tourner sur à partir du mois de mai. Oui, clownex de clowné. Oui. Idem sur TF1. Il ne s'agissait pas d'Achille Zavata. Idem sur TF1, un nouveau couple débarque mais la une est plus avancée. Pour en avoir la preuve, j'ai appelé le patron du programme, Alban Etienne. Alors comme ça, le tournage a déjà commencé. Exactement. Ils sont en tournage depuis un mois. En gros, on s'est dit qu'on avait créé un nouveau couple, enfin des nouveaux personnages. On est parti sur l'idée de créer un baby-couple très jeune. On est parti sur l'idée de prendre un ingénieur. C'est un personnage un peu spécial parce qu'il est très analytique. Pas du tout au front du collier. Je ne sais pas ce que va faire TF1 mais je pense que vous allez découvrir avant l'été. Alors la compagne de l'ingénieur tient une boutique de fringues pour Bobo Baba. Vous savez, des vêtements en poil de derrière, de la main ou pas loin. A découvrir donc dès cet été sur TF1, M6 en septembre. Mais l'autre tendance lourde, c'est la délocalisation d'enseignes de ménage et on développe aussi un pilote en 90 minutes sur nos chers voisins. Pour l'instant, on est sur les phases d'écriture mais pour une fois, ça veut dire qu'on va voir les intérieurs des appartements. Nos héros au travail ou à la fac. On rentrera beaucoup plus dans l'intimité de nos personnages puisque on pourra s'échapper de la mécanique de la série de nos chers voisins qui ne sont que des histoires sur les paliers dans le hall ou dans la cour. Voilà, changement d'herbage réjouis les veaux. Et dernière petite info, en famille, le format court estival de M6 va avoir droit à une version de 6 fois 52 minutes avec une histoire construite à chaque fois et puis Peplum, et bien Peplum va revenir. Ce n'est peut-être pas un succès d'audience complet mais suffisamment critique pour qu'on ait droit à une saison 2. Il réfléchit sur le format. Changement d'herbage réjouis les veaux. J'adore cette phrase. Moi aussi. C'est pour ça que je me suis permis de la répéter. Dans un instant, Mademoiselle Younes nous donnera le nom de ce méchant gouverneur qui vous permettra de gagner la bande dessinée Perles et Pirates. Monique, quel est le nom du méchant gouverneur dans la bande dessinée du mois Perles et Pirates ? Cortès ? Voilà. Vous avez donc gagné cette bande dessinée qui est publiée chez Casterman. Si vous nous avez appelé au 3210, il ne nous reste plus qu'à faire un grand bonjour à... Oh Julien, vous êtes... Radio Debout aujourd'hui alors. Il faisait de la radio debout. C'est peut-être un détail pour vous. Pour lui, ça veut dire beaucoup. Oui, Debout aujourd'hui. C'est dans notre période top 50. Non, c'est la période malheureusement circulation de sang, chaussettes de contention. Voilà où j'en suis. Voilà. Vous en êtes bien loin, tout va bien ? Tout va très bien. Allez, on y va. Bonne émission, allez-y. Salut, merci.